Excusez-nous de vous demander de pardon, de vous déranger. Je crois qu'avec mon Louis, on s'est un peu fourvoyés. La prochaine fois, on prendra une carte des vins plutôt qu'une carte routière. Comme ça, vous éviterez les bouchons. Parce que j'espère que les véhicules dans le futur ils seront équipés d'une sorte de gyroscope pour s'orienter. Vous voyez, un GPS. Chouette. Voyez-vous, ça fait trois jours qu'on a quitté Moucron et qu'on cherche la mer. Trois jours, vous vous rendez compte ? Alors moi, je peux vous dire que la mer, là, elle est drôlement romptée. Ah mais, j'ai omis de me présenter. Je suis Agnès Marie-Josephine, né Martin à Vittré dans le Morbihan, en 1886. Je sais, c'est pas du tout mon âge. Oh, et bien, on va au plan, au plan, au plan, au plan. Ah ben, merci. Mon mari me fait signe que je fais plus. Allez, il aime rire, hein ? C'est un âme de parole, voyez-vous, mais il préfère la garder pour lui. Il observe. Il observe le silence. Remarquez, c'est pas plus malin. Parce que j'ai entendu dire que le bébé, dans le ventre de la maman, il entend toutes les conneries que raconte le papa. Moi, par contre, j'ai pas ma langue dans ma bouche. C'est plus fort que moi, il faut toujours que je raconte. Quoi ? La langue, oui. Les anneaux, c'est... Quoi, dans la poche ? Dans la poche, la langue ? Mais c'est dégoûtant. Non, il est pas bavard, mais il fait bien des enfants. C'est sans doute parce qu'il est organiste. Louis-Henri-Joseph de Vosse, né à Boussbec, dans le Nord. Père d'une paire d'enfants. 1920, Louis-Jean Vallée. 1921, Bernard-Ernest Pascal. Et 1922, sa dernière partition. Avant la parturition et l'apparition incessamment sous peu de son troisième opus. Raymond-Pierre de Vosse. C'est comme ça chez les De Vosse. Chaque année, bam, un enfant dans le ventre. Vivre avec un petit brouhlat tout le temps, c'est pas très pratique, mais... Mais que voulez-vous ? On fait plus assez d'enfants, alors la France vieillit, hein ? Oui, oui, il a pas tort. Si on en fait trop des enfants, c'est nous qui allons vieillir trop vite. C'est sympa chez vous, hein ? Il n'y a pas la mer, mais c'est convivial, hein ? J'ai l'impression... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va chanter. Et moi, j'aime bien ça, les chansons. Attention, hein ? Pas les rengaines. Vous savez, les rengaines, c'est ce truc qui vous rentre par une oreille et puis qui vous ressort par les yeux. Ah non, les chansons, ça c'est... Cette année, le gros succès de 1922, c'est Nuit de Chine. Vous connaissez ? Ça fait un peu... Nuit de Chine, nuit de Caline, nuit d'amour, nuit d'ivresse, de tendresse, qui nous fait rêver jusqu'au lever du jour. Nuit de Chine, nuit de Caline, nuit d'amour. Merci, jeunes gens, merci. Mesdames et messieurs, serez-vous ? Chantez avec nous les superbes chansons des années 20 qui vont vous être distribuées dans quelques instants. Une boisson gratuite aux meilleurs chanteurs ou à la meilleure chanteuse. Je n'hésite pas, mesdames et messieurs, les paroles viennent à vous dans quelques instants. J'arrive, hein, je peux pas vous mettre au bout de vue. Si vous allez vous mettre, les paroles sont... ... 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